Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Télé du Boutil, il est 22h, le journal. Voici les titres. Le présumé terroriste Peter, chérif, arrêté il y a une semaine par la Sécurité Nationale, doit être extradé vers Paris ce soir. En vertu donc d'un mandat d'arrêt international lancé par la France. Et au Yémen, donc, le Conseil de sécurité vote l'envoi d'observateurs de l'ONU dans la ville de Houdid. Les agentes de la Sécurité Nationale Bonjour, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le présumé terroriste Peter, chérif, arrêté il y a une semaine par la Sécurité Nationale, doit être extradé vers Paris ce soir. En vertu d'un mandat d'arrêt international lancé par la France. Comment est-il arrivé à Djibouti, ce grand poisson du terrorisme recherché figurant même sur la liste noire des Etats-Unis ? Et comment est-il tombé dans le filet de la Sécurité Nationale ? Autant de questions auxquelles nous avons tenté de répondre. Une équipe de la RTD a retracé, en effet, aujourd'hui, l'itinéraire de cet individu hors du commun. Les agentes de la Sécurité Nationale ont arrêté, la nuit du 16 décembre, le dénommé Peter Sharif, alias Abu Hamza, présumé terroriste international d'origine français, qui est entre autres soupçonné dans l'attentat du journal satirique Charlie Hebdo. Le présumé terroriste est arrivé à Djibouti le 9 septembre 2018, en provenance du Yémen, sous le nom de Mohamed Abba Makrama, avec des fausses pièces d'identité attestant sa nationalité yémenite. Arrivé à Parboutre, comme la plupart de ses concitoyens, fuyant la guerre au Yémen, il débarque, séjournant quelques mois durant le camp des réfugiés de Gok, Markazi, avant de rejoindre la capitale, où il s'installe dans la grande banlieue de Balbala. Peter Sharif, âgé de 36 ans, exerce un emploi au sein d'une entreprise de bâtiment. Il va s'installer définitivement avec sa famille dans la banlieue de Balbala, où il sera localisé par les agents de la Sécurité Nationale. Ces mêmes agents, qui s'aperçoivent des fausses pièces d'identité, vont le pister durant un certain temps, afin de connaître son itinéraire et ses activités. C'est ainsi que le personnage, qui se fait très discret, se rend régulièrement dans un local servant de bureau à ses entreprises installées dans un rue de Balbala tous les jours. Pour se rendre à son domicile, il se rend au terminus de la place Baruaro, à pied chaque jour pour prendre un de ses mototaxis. Sa maison étant située à Roden 2, il descend ici pour emprunter cet escalier. L'individu part aussitôt en zigzagant à travers les rues de la cité Roden 2. Furtivement, un départ pressé dans cette maison, le soir, il n'en ressort pratiquement que la nuit. Peu de personnes ne connaissaient les occupants de la maison, hormis deux petits-enfants que l'on voit devant la maison, selon les voisins. Sa voisine, que nous avons interrogée, déclare ne l'avoir jamais vue de face et de jour l'individu, jusqu'au jour de son arrestation. Nous ne savions rien de lui, déclare Mme Khadija, puisqu'il ne sortait pratiquement pas, ne disait bonjour à personne et n'achetait rien à ma boutique qui est pourtant en face de sa maison. Nous le voyions quelquefois, lui ou sa femme, faire entrer les enfants. Ce n'est qu'après son arrestation que nous avons appris par la radio que c'était un présumé terroriste, Richard Peter Shérif a été ainsi appréhendé par les agents de la sécurité nationale dans la nuit du 16 décembre vers 21h, à cet endroit précis, au moment où il se rendait comme à l'accoutumée chez lui. La première infraction qui a causé son arrestation étaient les fausses à papier d'identité. Dans leur enquête, les agents de la sécurité nationale s'aperçoivent que l'individu est sous un mandat d'arrêt international lancé par la France parce que soupçonné d'implication dans l'attentage du journal satirique Charlie Hebdo. En fuite depuis 2011, il était en cavale à travers plusieurs pays. Une cavale qui s'arrête à Balbala. Peter Shérif, dit Abu Hamza, est actuellement détenu dans les locaux de la sécurité nationale, en garde à vue et doit être en vertu de ce mandat d'arrêt extradé ce soir vers la France, son pays d'origine. Les femmes parlementaires ont organisé aujourd'hui une réception officielle en l'honneur du sultan Hanfari Ali Mirah. A son arrivée au restaurant Lanchon, le sultan Hanfari a été accueilli par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, entouré des sultans de Tadjura, de Radul Hamad et du sultan de Goubarad. Les convives ont partagé un copier-repas en présence des femmes parlementaires, de la ministre de la Femme, Mohamed Hamad, et de la vice-présidente de l'UNFD, Hassan Hamad Belil. Le sultan Hanfari Ali Mirah a remercié les officiels qu'il en aurait depuis son arrivée à Djibouti, en premier lieu le président de la République, Ismail Omar Ghele. Direction le Maroc, le ministre de l'Éducation nationale de la formation participe au premier forum africain sur la formation professionnelle qui se tient dans le pays, donc un forum qui s'est clôturé aujourd'hui. Le thème retenu cette année était la gouvernance des systèmes de formation professionnelle, le service, de l'employabilité et de la compétitivité en Afrique. Ce forum qui s'inscrit dans le cadre de la politique menée par le souverain vise à donner une impulsion à la coopération sous-dessus en général et à la coopération dans l'espace africain. Le ministre Djibouti de l'Éducation nationale a également signé une convention de partenariat tripartite avec l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail avec l'Agence marocaine de la coopération internationale. Retour à Djibouti. 5 000 carcasses de viande ont issu des sacrifices rituels et religieux effectués du dernier pèlerinage de la Mecque ont été remises aujourd'hui aux autorités djiboutiennes par l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti. Officiellement réceptionnée par la secrétaire générale du secrétaire d'Etat aux affaires sociales, madame Ifrah Ali Ahmad, de la part du chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, M. Issar Ben-Ebrahim Al-Areni. Ces 5 000 carcasses ont été découpées, congelées et bien conditionnées dans des cartons. Il a fallu 3 conteneurs pour acheminer par voie maritime cette cargaison de viande. Le Royaume d'Arabie Saoudite entreprend chaque année l'acheminement des carcasses de viande issues des derniers hajj. La viande sera finalement distribuée aux plus démunis et à plusieurs associations djupées. Écoutez la secrétaire générale du secrétaire d'Etat aux affaires sociales, madame Ifrah Ali Ahmad, en plus de précision. C'est exceptionné des dons de l'avion de la Mecque 2017-2018, qui nous est parvenu à travers l'ambassade saoudienne, qu'on remercie d'ailleurs pour leurs dons. Ces projets ou ces dons ont été facilités aussi par les affaires étrangères qui ont coordonné cette activité et aussi acheminées par la Banque islamique de développement. Nous remercions au nom du secrétaire d'Etat aux affaires sociales et au nom de la population jiboutienne, la livraison de cette viande qu'on va permettre d'acheminer pour nos populations qui en ont besoin. Dans le reste de l'actualité, le général du corps d'Aramé, Zekheli El-Sher-Ibrahim, chef d'état-major général des Aramis, s'est déplacé aujourd'hui à l'Isabie, où les stagiaires au nombre de 400 militaires rossamment récrutés entreprenaient le RAID-Canton pour l'examen final. Le chef d'état-major général des Armées a été accueilli par le préfet de la région, Mohamed Wabri, le préfet du corps du bataillon interarmé d'Ali-Sébillé, le colonel Abdel-Wassah, Mohamed Ben, et le chef de bataillon Mohamed Jamarayed, commandant de l'école militaire, président Goulet de Holhol. Puis le général Zekheli El-Sher-Ibrahim a passé en revue. Les troupes dressées en son honneur. Ensuite, le commandant de l'école militaire, le chef de bataillon Mohamed Jamarayed, a fait donc une brève présentation, vous le voyez, de la formation. Cette visite d'inspection a été, pour le général Zekheli El-Sher-Ibrahim, de s'imprégner des connaissances des stagiaires durant la formation. En effet, ces jeunes recrues, hommes et femmes, ont été formés au rudiment difficile de la vie militaire ou le dépassement de soi. La persévérance et le courage sont des atouts majeurs. Ces stagiaires, donc, au nombre de 400 en passée, les quatre derniers mois à l'école militaire de Holhol pour des formations variées. En effet, la formation a été divisée en trois volets, à savoir une formation élémentaire, CME, donc certificat militaire élémentaire, spécifique pour les militaires masculins, une formation dédiée à la gêne féminine, il s'agit donc du certificat militaire élémentaire pour les personnels féminins de l'armée de terre, et une formation supérieure appelée CM1, ou certificat militaire de premier degré, pour les militaires plus aguerris. Ainsi, durant cet exercice de raid, qui consiste à aguerrir tous militaires, est l'occasion pour les stagiaires de restituer les connaissances acquises. Cet exercice de raid permet aux militaires, après une fatigue extrême, de tester leurs habiletés et capacités à commander malgré l'épuisement. Durant ce raid, qui va donc durer trois jours, les stagiaires vont parcourir une distance de 100 kilomètres où le point de départ, le point d'arrivée, n'est autre que l'école militaire président Goulet de Holhol, encadré par les formateurs, avec à leur tête le chef de bataillon Mohamed Jammar. De ce fait, ils vont parcourir la région d'Al-Icebi et ses environs, à savoir Ali Adé. Et ensuite, comme vous le voyez, le général Zekele Cheribem a assisté aux différents ateliers qui témoignent des connaissances et du savoir-faire acquis durant leur séjour à l'école militaire. Ces ateliers comprenaient une démonstration du combat urbain et où des belligérants infiltrés dans la ville se sont emparés d'un quartier. Ainsi, cet exercice de combat urbain délicat consistait à déloger les essayants de leur épaire. C'était aussi l'occasion de voir la prise en charge médicale des blessés. Puis l'atelier du corps à corps a suivi, finalement, la démonstration, si clôturée par une séance de tir, la nouvelle méthode d'entraînement. Regardons à présent les trois ateliers. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! à exhorter l'ensemble des stagiaires à fournir plus d'efforts. Le chef d'état-major général des armées a expliqué aux jeunes recrues qu'être au service de la nation pour la protection et la sauvegarde de l'intégrité du territoire national est un métier noble qui nécessite beaucoup de sacrifices et d'engagement personnel. Le général Zekeli El-Sheikh Ebrahim les a conseillés que pour atteindre ces objectifs, il devienne primordial de préserver l'unité nationale. Pour remercier le chef d'état-major général des armées, les stagiaires ont concordé quelques danses et chants traditionnels. et enfin, fiers de la visite, le général, l'ensemble des stagiaires, souhaitant un excellent retour à établir une horde de paix à l'endroit du général Zekeli El-Sheikh Ebrahim. et nous suivez l'ambiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Après la journée d'hier d'entretien et de nettoyage de la place Mohamed Harbi, la gare de Côte poursuit aujourd'hui ses activités de participation à la propriété de la ville de Djibouti en lançant simultanément, sous la direction du colonel Waïs Omar Borre, une vaste opération de nettoyage des quatre plages les plus fréquentées de la capitale, à savoir la plage du Hiron, la plage Sesta, la plage Carré et la plage du Grand Blas, avec un esprit de patriotisme et de convivialité que des centaines d'agences, sous-officiers et officiers de la gare de Côte, ont démarré très tôt ce matin les nettoyages et la propriété de ces quatre plages avec le mot d'ordre, plage propre du colonel Waïs Omar Borre, commandant de la gare de Côte, afin de redonner la propriété et la splendeur d'autant de ces plages. Cette vaste opération s'est déroulée en présence de la maire de la ville de Djibouti, Fatima Awale, et des agents de la mairie. Ainsi, la garde-côte s'est dit très déterminée à persévérer aux côtés de la mairie, sa lutte pour la propriété de la ville de Djibouti, ainsi ou non, quartier par quartier et plage par plage, afin de redonner à la ville la beauté qui était la sienne. Je vous emmène à Obakou, où la parlementaire de la région Fatima Mohamed Hamadou, accompagnée de plusieurs responsables de la ville, s'est rendue dans les écoles primaires, en milieu rural. La délégation conduite par la députée a encouragé les enfants démunis des villages reculés en leur offrant des kits scolaires, un état de lieu sur les effectifs des enfants, à inscrire le cadre pédagogique mis à la disposition dans ces écoles a été fait. Les discussions entre la délégation et les parents d'élèves ont porté sur les difficultés que rencontrent les élèves sur la route de Médého et du collège, ainsi que les voies et moyens à mettre en place pour améliorer les conditions d'apprentissage des enfants scolarisés. Fait divers à présent, les gendarmes de la brigade de Tadjura et les éléments de la gendarmerie mobile en service de patrouilles dans le secteur Sagalou ont été informés. Donc un convoi des véhicules de trafics des êtres humains est en provenance du lac Azzel vers Tadjura. Immédiatement, les gendarmes se transportent sur la route nationale numéro 9 afin d'appréhender les véhicules des transports clandestins. Deux véhicules de marque Dina appartenant ont été appréhendés sur la route nationale numéro 9, plus précisément à Bolhitz. Les ressortissants ont été refoulés vers leur pays d'origine et à l'enquête en cours, ces personnalités seront conduites au parquet pour répondre de leurs actes. Tout à fait autre chose, 17 entraîneurs de football, donc 10 hommes en charge des équipes d'élite et 5 éducateurs de l'école de la Fédération Équipotienne de Football ainsi que 2 femmes se sont envolées de l'aéroport de Djibouti pour le royaume chérifiant. Ce matin, donc, afin d'effectuer un stage de formation adapté à leur métier. Pendant une semaine, les entraîneurs djiboutiens seront formés dans le domaine de communication et physique et à programmation des entraînements. Les activités du championnat national sportif scolaire saison 2018-2019 se poursuivent dans des bonnes conditions depuis le démarrage des compétitions en novembre dernier. C'est dans ce cadre que le gymnase du lycée de Djibouti a brité hier le tournoi de play-off de handball pour les filles et garçons des collèges. Les matchs se sont imposés respectivement entre les équipes des filles et garçons à l'issue de huit établissements scolaires de l'enseignement moyen de la ville de Djibouti en tant que le championnat sportif scolaire organisent chaque année par le ministère de l'éducation nationale qui mettra en lice les équipes inter-établissements et visent à créer un esprit d'équipe dans les disciplines collectives. Plus généralement, les compétitions entre les différents lycées et collèges se déroulent chaque week-end sur trois sites à savoir le lycée de Djibouti pour les matchs de handball, le lycée industriel et commercial du league pour les matchs de basket et au terrain de Fukuzawa le collège pour les matchs de football. Les derniers matchs ce sont les qualificatifs donc à l'issue de cette journée il y aura les quatre équipes qui seront désormais qualifiées pour la demi-finale qui est prévue pour le 14 janvier. Dans l'actualité régionale à présent, je le disais en titre en Somalie, une double attaque à la voiture-pied gérée-vendiquée par les islamistes Chebab affiliés à Al-Qaïda a fait au moins sept morts aujourd'hui aux alentours du palais présidentiel. Parmi les victimes figurent un journaliste de nationalité somalienne et britannique, deux agents de sécurité et un chauffeur qui travaillait donc pour la chaîne de télévision somalienne universelle TV basée à Londres. La première explosion a eu lieu à un point de contrôle à côté du théâtre national lui-même situé à quelques centimètres à quelques cinq cents mètres pardon du palais présidentiel. La deuxième explosion plus puissante selon des témoins a frappé un carrefour situé à proximité quelques minutes plus tard. Au Yémen, cette fois, le conseil de sécurité de l'ONU a décidé à l'unanimité l'envoi d'observateurs de l'ONU à Hodeida au Yémen. Objectif, sécuriser le fonctionnement du port par où transite la majeure partie de l'aide humanitaire. Une résolution rédigée par le Royaume-Uni adoptée par les 15 membres du conseil en terrine également les acquis obtenus lors des récentes consultations inter-yéménites tenues en Suède. Le texte amendé à plusieurs reprises cette semaine à la demande des Etats-Unis de la Russie et du Kouvet ainsi sur le plein respect par toutes les parties du cessez-le-feu décrété pour la province de Hodeida. Le président français Emmanuel Macron est en visite au Tchad pour discuter de l'avenir du G5 Sahel. Emmanuel Macron se trouve au Tchad pour une visite de 48 heures au cours de laquelle il doit rencontrer le millier de militaires français déployés à N'Djaména dans le cadre de l'opération Barkhane. Le président français doit également avoir déjà eu des entretiens avec son homologue Idriss Déby. La visite d'Emmanuel Macron au Tchad aujourd'hui intervient dans un contexte de menaces persistantes des groupes djihadistes dans la région et alors que la force conjointe du G5 Sahel à laquelle participe le Tchad, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger est toujours en but à des problèmes de financement. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie.